Avec le confinement lié au coronavirus, tous les matchs et entraînements sont à l'arrêt au Saint-Sébastien Football Club. Celui-ci a quand même proposé la semaine dernière un tournoi interne, mais sur la plateforme de jeux vidéo FIFA, une première pour le club. C'est Julien Seignard, responsable de la catégorie U13 et joueurs seniors, qui est à l'initiative de cette bonne idée. Pour participer à ce tournoi FIFA, il fallait déjà être licencié au club du Saint-Sébastien Football Club. Ensuite, on avait mis en ligne une publication sur Facebook et Instagram, où il fallait commenter la photo, la publication, en mettant son identifiant, son nom, son prénom et sa catégorie d'âge. C'est cool que Julien ait organisé un tournoi de Saint-Sébastien, vraiment. Parce qu'on peut communiquer pendant le confinement, on peut jouer ensemble, c'est cool. Pour certains jeunes adeptes des jeux vidéo, passer des terrains à l'écran est une habitude. Le sport en jeu vidéo est d'ailleurs en plein développement. On appelle ça l'e-gaming. L'e-gaming se développe. Les structures professionnelles ont quasiment tous maintenant des joueurs FIFA, des joueurs PES au sein de leur club. Chose qui était impensable auparavant. Il y a des compétitions nationales, internationales. Les objectifs de ce tournoi, c'est vraiment de garder du lien déjà avec nos licenciés, de faire continuer de vivre cette page Facebook et Instagram. Puis aussi essayer de trouver un point d'accroche où tout le monde peut se faire plaisir, que ce soit des jeunes et des moins jeunes. Donc on a vraiment réussi à rassembler tout le monde, ce qui permet justement de garder du lien avec nos licenciés. Mais au club, on a surtout vu ce tournoi comme une parenthèse sympathique et conviviale dans cette période de confinement inédite. Mais t'as gagné ? Oh t'as gagné ! Oh trop de chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada